C'est Stéphanie qui est effectivement ici. Est-ce qu'on t'entend Stéphanie ? Stéphanie de Ratteach. Je vous entends. Et le titre 2, normalement, c'est Stéphanie. Super ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors du coup, on va commencer par la toute première question. Je voulais savoir, je pense que tu nous parles depuis Auratech, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le lieu de ton campus revêt d'un intérêt vraiment tout particulier ? Alors en fait, ici, on est au cœur du numérique. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît Auratechnologie, mais c'est le pôle d'excellence et d'innovation dédié au numérique de la métropole d'Ivoise. C'est une communauté de 300 entreprises dans le tech. On a 200 start-up, des labos, des écoles, des fab labs, des investisseurs. Et nous, en fait, c'est tout un écosystème qu'on utilise pour former nos stagiaires en formation. Oui, complètement. Et du coup, je pense que ça relève un petit peu de l'attractivité aussi, finalement, d'attractivité territoriale. Je pense que les personnes qui viennent à Auratech sont hyper investies dans toute cette mouvance-là, dans toute cette énergie qu'il y a à Auratech. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, on a beaucoup d'entreprises aussi qui travaillent ensemble ici, parce qu'on a beaucoup de domaines de compétences. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de gens qui viennent en formation, qui vont aussi intégrer les entreprises de l'écosystème. Carrément. Tiens, pour parler de formations qui ne sont pas forcément liées au code, je pense que tu voulais peut-être nous parler un peu de la formation webmarketing, chef de projet. Dis-nous-en un petit peu plus. Je pense qu'il y a des personnes qui sont assez intéressées par ces métiers-là également. Oui. Alors, du coup, moi, j'ai décidé de parler plutôt de la partie webmarketing, parce qu'on va beaucoup parler de développement aujourd'hui. Et on a peut-être des profils un peu différents qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, en fait, on a d'autres métiers qui sont aussi un peu techniques, comme chef de projet web, chef de projet SEO, donc le référencement, tout ce qui est data analyst, qui ne sont pas des métiers de développement, mais qui sont des métiers essentiels et qui sont complémentaires finalement au développement. Dans le développement d'un projet web, on a le développeur, mais on a aussi toute l'équipe qui est autour qui va venir animer ce projet. Donc, nous, l'objectif de la formation, c'est vraiment d'apporter toutes les compétences nécessaires en webmarketing. Ça va être du référencement, ça va être de l'analytique, ça va être de la stratégie social-média, pour former à des métiers qui sont assez récents, qui vont être aussi tout ce qui est traffic management finalement, et qui nécessitent des compétences marketing, aussi des compétences techniques, puisqu'on va aussi parfois rentrer dans le code d'un site web pour faire des optimisations. Donc, complètement, en fait, ce sont des métiers satellitaires et complémentaires. Donc, vous avez des formations qui permettent de réaliser ça, de compléter son projet professionnel. Je pense que c'est hyper important aussi de comprendre que ce n'est pas uniquement un public forcément jeune. Ça peut être des personnes qui ont envie d'apporter d'autres pierres à leur projet professionnel, et du coup, de gravir comme ça peut-être les nouveaux échecs d'un nouveau projet, d'une nouvelle ambition. Et ça, vous permettez tout à fait d'y accéder. Oui, en fait, on a divers profils en formation. On va avoir des gens qui sortent soit d'école, soit des gens qui sont sans diplôme, par exemple. Mais on va avoir aussi des gens qui sont en reconversion, qui ont fait beaucoup de marketing classique, et à qui il manque les compétences vraiment web pour pouvoir prétendre à un emploi aujourd'hui sur les nouveaux métiers. Oui, complètement, avec toute une demande de polyvalence aussi, d'adaptation et de compréhension, d'analyse, de créativité. Oui, tout à fait. Et quelles sont les formations labellisées Grande École du Numérique, du coup, que vous dispensez ? Alors, nous, on en a deux. Donc, on a celle-ci, le chef de projet Web Marketing, dont je viens de parler. Et on a aussi un parcours Développeur JavaJ2E, où on forme aux bases du développement et à la technologie JavaJ2E. D'accord. Et sur ces deux parcours... Effectivement, c'est que vous n'avez pas forcément des gens... La cible de votre audience, ce n'est pas forcément que des techniciens tech ? Non. On a vraiment un peu tout type de profil. On a même des gens qui vont passer par notre formation chef de projet Web Marketing, et qui vont partir en développement derrière, et qui vont avoir vraiment une double compétence, et qui vont être encore plus employables derrière. Est-ce qu'on a des personnes dans le chat, du coup, qui posent des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ? On a des questions qui datent d'un peu avant. Donc, typiquement, Coralie nous demandait, mais je pense qu'elle posait la question... Bonjour Nicolas ! C'est rigolo. Coralie nous demande comment vous aider à trouver le travail, un emploi après. Je pense qu'elle posait la question à Valérie de 3WA, mais je pense qu'elle est intéressante pour vous aussi. Le fait d'être ancré dans une zone d'entreprise, ça aide les apprenants à rencontrer les entreprises et avoir des opportunités professionnelles ? Oui, c'est ça. En fait, déjà nous, on demande à nos stagiaires de faire un stage en fin de formation. Donc, déjà, ça leur met un premier pied en entreprise. Ce n'est pas notre première session, donc on a un panel d'entreprises aussi qui ont recruté des stagiaires et qui les ont aussi embauchées derrière. Donc, on a aussi ça. Et on fait intervenir beaucoup les entreprises d'Euratechnologie pendant la formation pour présenter leur métier. Et ce qu'ils font, et ça permet aussi de faire un lien entre les entreprises, finalement, et les stagiaires qui sont en formation. On nous dit aussi, les chefs de projet, on est là. Je pense que Rictem est content d'avoir autre chose que des développeurs ici. Estelle sur YouTube qui nous demande s'il faut avoir des bases pour intégrer vos formations ? J'imagine que ça dépend de la formation en particulier. Oui, alors sur la partie développeurs, on demande à ce que les personnes soient touchées un petit peu chez eux ou soient vraiment intéressées et aient des facilités quand même avec le développement parce que c'est un peu plus complexe quand même. Sur la partie chef de projet webmarketing, on ne demande pas de compétences particulières. On est là pour apporter les compétences en web. C'est bien, c'est que Nicolas a sa propre fan base. On a une personne qui nous pose une question sur le fait de changer de ville pour une formation. C'est vrai que quand on est sur un territoire un peu éloigné, on n'a pas forcément des formations. Dans le Nord, on a des formations dans les autres villes, mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les territoires. Est-ce que tu as vu des apprenants changer de ville, déménager pour suivre une formation ? Oui, alors on en a eu un en particulier qui est venu sur l'île pour suivre une de nos formations. Et en fait, nous, on l'a mis en relation avec l'habition locale de l'île, par exemple. Et ils ont essayé d'échanger pour avoir justement des financements pour peut-être un logement, peut-être pour d'autres aides au quotidien. Donc ça, il y a la possibilité, c'est les financeurs finalement qui vont les aider dans leur projet. Donc complètement, c'est important de savoir qu'on peut être aussi accompagné sur les autres pans de la vie professionnelle, surtout dans un cadre comme ça de formation pour compléter son parcours pro. Il y a beaucoup de choses, je pense, à prendre en compte. Votre vie privée, vos ambitions, le fait de déménager. Enfin, tout ça, c'est aussi des calculs qu'il faut absolument prendre en compte quand on veut atterrir dans un bassin aussi attractif que le bassin des doigts, j'ai envie de vous dire. C'est ça. C'est un peu mon... Je parle assez personnellement parce que j'ai quitté la région en juin où j'ai fait une partie de mes études du coup en communication, marketing pour venir à l'île parce que je voulais absolument travailler dans la tech. Donc voilà, voilà où on en est. Est-ce qu'on trouve avec des barbus et des chevelus ? J'aime beaucoup. C'est ça. C'est bien joué. On nous pose une question sur les formations à distance. Est-ce que vous avez des formations qui sont données à distance ? Alors, on les dispense en présentiel, mais on l'a vu avec le confinement. On avait démarré une session deux semaines avant qu'on a continué en fait à distance pour ne pas prendre de retard. Donc en fait, on est en capacité de les dispenser à distance, mais on préfère le présentiel quand même puisque comme on a tout profil de personnes en formation, pour l'animation et pour le suivi, c'est quand même mieux. OK. J'adore la question. Dans le chat sur Twitch, ils font des blagues plus qu'autre chose. Ça fait vieux des barbus. On représente. Ils donnent chaud dans cette période de froid. OK. Ce n'est pas une question pertinente. Non, c'est clair. Du coup, est-ce qu'une personne qui n'a pas le bac, qui a vraiment juste un niveau d'études, peut quand même intégrer vos formations ? Enfin, ce n'est pas uniquement centré sur les salariés qui ont envie de faire un complément de formation pour leur projet pro ? Non, sur ces parcours longs labellisés, on a beaucoup de gens s'en disent pas. En fait, on n'a pas comme critère de recrutement le diplôme. On essaie vraiment d'être sûr que la formation correspond au projet professionnel de la personne et d'avoir des gens motivés, en fait, qui vont vraiment aller au bout des choses et valider leur formation. Et est-ce que vous demandez des prérequis, entre guillemets ? Par exemple, quelqu'un qui est autodidacte, qui n'a pas de formation en particulier ni de niveau, peut venir vers vous ? Peut-être présenter un book ou qu'est-ce que vous attendez ? En fait, nous, comme on reçoit tout le monde en entretien, on va vraiment poser les questions pour comprendre leur démarche, comprendre leur projet et leur motivation. Et c'est ça qui va nous permettre de nous dire est-ce que cette personne-là, on va l'intégrer dans notre formation. Il y a un sujet intéressant, c'est ce qu'on appelle le reskilling quand on est dans le jargon du métier. Et Louis pose la question de, est-ce que je suis un employé qui est dans une boîte de conseil et qui est dans un chômage partiel ? Est-ce que je peux aller parler de vos formations à mon employeur pour pouvoir la suivre ? Comment le convaincre ? Quels sont les arguments ? Et in fine, effectivement, sortir du chômage partiel. Dans sa mise en situation, ce qu'il met en avant, c'est donc une boîte de conseil en l'occurrence. Est-ce que c'est un cas d'usage que vous avez d'avoir des entreprises qui vous sollicitent pour reformer des salariés ? Alors, on en a. Pas forcément sur ces parcours longs, puisque le chômage partiel, il va s'arrêter au bout d'un moment. Mais par contre, en fait, nous, initialement, on est aussi un centre de formation qui dispensons des formations courtes sur les mêmes thématiques. Et là, on a eu beaucoup de monde en chômage partiel, justement, pour venir compléter leurs compétences. Donc, il peut tout à fait, en étant dans une entreprise de consulting, en étant en chômage partiel, nous contacter pour compléter ses compétences en web. Pour ce cas-là, il peut aller sur notre site internet, on va trouver le détail des formations. Et on va avoir de l'analytics, on va avoir du référencement, on va avoir de l'adword. Enfin, il y a un peu tout. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, hop. Du coup, on nous partage des liens sur Twitch. Si vous avez plus de questions, est-ce qu'on a fini sur l'intervention ? Je pense qu'on a fait un peu le tour, du coup. Je ne sais pas si toi, peut-être, éventuellement, Stéphanie, tu avais envie de rajouter quelque chose, par exemple, une accue que vous voulez partager. En fait, je voulais juste parler des événements de la semaine prochaine. Oui, complètement. Peut-être. Donc, on a prévu de présenter nos deux parcours, donc en visioconférence. Donc, n'hésitez pas à venir écouter les présentations. Et on aura aussi l'intervention, en fait, de deux experts, un chef de projet SEO et un data analyst, qui viendront présenter leur métier, en fait, et ce qu'ils font au quotidien pour puissiez mieux comprendre, en fait, les métiers. Du coup, ça sera assez vulgarisé avec vraiment un parcours un peu... Enfin, qui sera facile de compréhension pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué ça. Oui, tout à fait. D'accord. Je vais faire revenir... Ah, Valérie est partie. Et Guillaume n'est plus là. Du coup, je pensais faire monter sur la scène. Guillaume, est-ce que tu veux venir prendre des questions avec nous ? Oui ? Il faut que tu démutes ton micro, sinon je ne peux pas te faire monter sur la scène. Yes. Bonjour à tous. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Guillaume intervient plus tard et je lui propose de venir sur la scène pour répondre à vos questions. La prochaine intervention, c'est avec Face Hero et c'est prévu à 10h50. Donc, on a une dizaine de minutes pour prendre différentes questions. Et je vais laisser Marcy gérer correctement quand je me resserre du café. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a là ? On a Lilion qui est là et qui nous remercie des précisions qu'on est en train d'apporter. Guillaume, tu connaissais les formations de Ratich avant ? Oui, oui, tout à fait. En fait, dans le réseau des écoles et des formations à la belle idée, des grandes écoles numériques, on se côtoie assez souvent puisqu'il y a une complémentarité entre les parcours de formation et donc on a l'habitude de travailler ensemble. On se connaît assez bien. Oui. Vous êtes un peu... Est-ce qu'il y a des clubs avec des organismes de formation à Gênes ou vous faites des dîners peut-être ? Non, pas encore et en ce moment, ça va être compliqué. C'est à 21h. C'est ça. Non, mais en fait, toutes ces initiatives ont été... ont démarré un peu de la même manière il y a 6-7 ans en partant des mêmes constats de tensions sur les métiers numériques et en même temps, le besoin de proposer peut-être autre chose en termes de pédagogie et de formation sans forcément passer par les cursus hyper-cursibles. Donc, il y a quelques OF qu'on retrouve ce matin. C'est ça. Il y a un viewer qui nous dit que vous pouvez faire juste un rassemblement à 6 au restaurant. Ça peut fonctionner. L'Alexandre serait content de vous recevoir. Il y avait une question. Il y avait une personne qui a dit une chose qui était fausse. Il faut qu'on lui dise. Alors, je vais reprendre. Là, je vais écrire des commentaires qui datent. Virginie nous a dit que l'alternance est réservée au moins de 26 ans. Alors, ça, c'est doublement faux parce que c'est le contrat d'apprentissage qui était réservé au moins de 26 ans avant et qui maintenant est accessible aux gens qui ont jusqu'à 29 ans révolus au moment de la signature du contrat. Et si on est travailleur handicapé, on a accès au contrat d'apprentissage toute sa vie aussi. Il y a d'autres publics que je ne connais pas forcément, mais c'est déjà assez conséquent. Et ensuite, on peut toute sa vie faire le contrat d'apprentissage. Est-ce que c'est des sujets ? Est-ce que la réforme du contrat d'apprentissage, par exemple, ça a été quelque chose qui a changé les choses pour vous cette année ? Vous avez plus de contrats d'apprentissage que les années précédentes ? Déjà, simplement, on est CFA depuis le 1er janvier 2020 et on est en train de passer quasiment toutes nos formations avec une poursuite de formation vers l'apprentissage. Ce qui fait qu'on a en général des parcours de 3 à 6 mois en intensif et on enchaîne sur des contrats de 12 à 18 mois sur de l'alternance au sens large, un contrat de professionnalisation et un contrat d'apprentissage qui est assez pertinent puisque les entreprises ont besoin aussi d'intégrer de nouvelles ressources, même si le contexte est un peu compliqué ces derniers temps, mais on espère une reprise de l'activité et l'embauche de débutants en alternance à partir de début 2021. et le format est très intéressant, d'autant plus qu'il est subventionné encore jusqu'à fin février par l'État pour l'embauche d'alternants. Tu veux mettre la question là ? Oui, je me pose la question. On nous parle du métier de chef de projet web et on nous demande de chef de projet e-commerce si les formations hackeuses simplement sont adaptées. Je ne connais pas les formations hackeuses, peut-être déjà, je peux nous éclairer. Oui, tout à fait. Hackeuses qui est un programme de six semaines de formation pour consolider un projet professionnel dans le numérique au sens large et c'est un programme réservé sans personnes-femmes puisque comme vous le savez, il y a vraiment trop peu de femmes dans les métiers techniques du numérique et donc pour contrebalancer à notre niveau cette tendance, on organise des formations 100% femmes pour juste consolider le projet dans le numérique et ensuite enchaîner vers un parcours de formation chez Simplon ou ailleurs dans tous les domaines possibles. Oui, du coup, chef de projet, ça fait lire typiquement entre vous deux. Tout à fait. Ensuite, on peut enchaîner vers les formations de la fondation Showroom Privé par exemple ou rattraper les formations de RATIC qui est encore là ou du plan régional de formation. Ça permet vraiment de sécuriser la suite des formations puisqu'on a quand même pas mal d'apprenants qui arrivent en formation et qui ont un projet professionnel qui est consolidé mais qui aurait parfois besoin d'être plus solifié en amont avant d'arriver en formation. Donc ça, c'est important si tout ça. Je pense que c'est un de tes collègues qui s'appelle Clément et qui nous dit qu'il y a des alternants qui ont plus de 30 ans à Calais. Donc on confirme ça. Tu es à Calais aujourd'hui en plus ? Oui, tout à fait. On est parti d'Ientex mais j'ai la chance de vous accueillir depuis la fabrique de Calais qui est implantée à la Maison du Numérique et de l'Innovation la MDNI et si on a 5 minutes tout à l'heure on ira faire un petit coup aux apprenants en direct. Attends, je vais monter Olivier et sa collègue Sarah. Bonjour. Olivier et Sarah on est en train de prendre les questions de l'audience et on démarre votre intervention à 10h50 comme prévu. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est cool ? Super. Je ne sais pas si on se entend bien. Quelles sont les dates des intervenants Data et Dev Semaine Pro dont Stéphanie parlait ? C'est une question pour Stéphanie. Je pense que Benoît fait une vanne sur le fait qu'il soit vieux. C'est ça la blague. C'est ça. Alors ça sera donc mardi 20 on a une intervention à 14h30 et on a une intervention à 16h. Ok. Il y a Jessica qui a une question pour Ratit chez Simplon. Est-ce que vous proposez des formations spécialisées pour les personnes qui sortent juste de formations courtes en développement web avec la technologie actuellement recherchée par les employeurs ? Exemple renforcement sur des bases en PHPJS spécialisation sur React ou sur l'AI ou le machine learning ? Oui, ça fait partie de l'actu de Simplon. On est en train de lancer une école intelligence artificielle avec Microsoft à partir de janvier prochain à Lille. Et donc ça sera ouvert aux développeurs qui maîtrisent déjà un langage de programmation avec Python qui est forcément recherché vous le savez en ce moment. C'est vrai. Et des personnes qui ont une vraie passion pour les maths, les stats, les fonctions, les complexes, etc. Et qui parlent anglais aussi puisque dans ce domaine il faut maîtriser un minimum l'anglais. Et donc ça, c'est vraiment ouvert aux personnes qui ont déjà une maîtrise du développement et PHP par exemple peut être intéressant. Tu voulais répondre aussi, Stéphanie ? Je mette les labels. Oui, alors nous, nous on a des parcours courts en fait où on vient renforcer les compétences des développeurs sur pas mal de techno. Mais là, on est sur des parcours qui vont être de deux à trois semaines plutôt. Mais on est capable d'intervenir sur pas mal de technologies. Sarah et Olivier, je ne sais pas si vous voulez intervenir à un moment ou à un autre mais les questions sont ouvertes à tous. On a quelqu'un qui nous dit qu'il a un profil plutôt orienté commerce ou gestion de projet et qu'il voudrait partir sur de l'AMOA et il voulait savoir s'il y a des formations qui peuvent répondre à son besoin. Dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France en particulier, oui, effectivement. Mais après, comme il y a des gens qui ne sont pas dans les Hauts-de-France, n'hésitez pas à répondre même si vous êtes dans les Hauts. Non, pas particulièrement de notre côté. On ne sera pas sur... Pour l'instant, on ne développe pas beaucoup l'alternance et l'apprentissage. On va être pour des formations le temps plein plutôt sur les durées de cet abîme. Je vais faire monter Valérie sur la scène. Ah, pas. On ne t'entend plus très bien. Oui, il y a un problème de réseau. Oui, ça va revenir dans quelques minutes, mais de manière générale, est-ce que vous voulez donner une réponse à Benoît ? Sa question, c'était ? Oui, c'est tout ça. Comment se mettre en avant quand on est plutôt un senior, de manière générale ? Il y a Valérie qui va répondre. Oui, je suis revenue, je me suis pris mon café. Oui, je suis sur la reconversion. Après 50 ans, c'est aussi possible de rester dans le domaine. Bien évidemment, ce n'est pas du tout réservé au moins de 30 ans. Simplement, on a une moyenne d'âge qui tourne autour de 29-30 ans, mais on a des apprenants de 55 ans en reconversion, plutôt intéressés par la création d'entreprise. donc, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de barrière par rapport à ça, bien sûr. Ok, super cool. Attendez, Valérie, qui va s'exprimer sur... Je pense que ce qui est important quand on a plus de 40 ans, c'est de se dire que tout ce qu'on a appris avant, ça vaut de l'or, en fait. Donc, si on est sur un secteur particulier, je ne sais pas, le besoin, on a des gens qui travaillent par exemple chez Michelin, et qui ont augmenté et qui ont été embauchés sur des trucs de développement web, sur du modèle de vin, tout ce qu'on a fait dans la vie, ça a de la valeur et ce sont des compétences qui sont recherchées. Donc, il ne faut pas voir ça comme une rupture mais comme une continuité où il n'y a un tout départ. Pour compléter, ça montre aussi que... Je pense qu'on aura bien répondu à tes questions.